Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneurs. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer avec la suite de vidéos concernant les business à créer aux Antilles et dans la Caraïbe. Si je continue cette série de vidéos, j'en ai déjà posté quelques-unes. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet, d'une nouvelle thématique, ce sont les food trucks. Qu'est-ce qu'un food truck ? Pourquoi se lancer dans un business du food truck ? Est-ce qu'il y a de la rentabilité dans un food truck ? Tout d'abord, je t'invite à t'abonner si c'est la première fois que tu me découvres sur la chaîne Caraïbes Entrepreneurs. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés sur ma chaîne. Si vous connaissez des gens qui veulent entreprendre en Antilles, dans la Caraïbes, même ailleurs dans le monde et qui sont des Antillais, même des Africains, peu importe, quelqu'un qui a l'agnac, qui a envie de réussir en sa vie, peu importe ta nationalité, si tu es à cœur d'entreprendre, tu es le bienvenu sur ma chaîne. Tu as ta place. Ici, je donne des conseils, des idées de business pour tous ceux qui veulent entreprendre, qui veulent changer leur vie, qui veulent prendre leur vie, prendre leur destinée. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau business que tu peux créer en Martinique, en Guadeloupe, à la Réunion, en Guyane ou partout dans le monde qui existe déjà. Mais je vais vous parler de ce business parce que c'est un business que je trouve très intéressant et qui a une forte comptabilité. Aujourd'hui, on va parler du food truck. Qu'est-ce qu'un food truck ? Un food truck, si tu veux, c'est une camionnette qui est aménagée, ou dans laquelle tu peux pratiquer une activité de restauration. Ok ? Donc, quels sont les différents types de food trucks que tu peux créer aux Antilles et dans la Caraïou ? Donc, la première idée de food truck que j'ai sélectionné pour vous, ce serait un food truck qui vend des kebabs. Donc, on connaît tous les kebabs. On sait que les kebabs sont produits qui n'est pas cher, mais qui a une forte rentabilité. Donc, pour pouvoir vendre des kebabs au travers de ton food truck, tout d'abord, il te faudra avoir un camion aménagé, d'accord ? Et pouvoir avoir une broche à kebab, par exemple, et pouvoir aussi avoir tout le matériel adéquat par rapport à ça. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il te faut connaître un petit peu ? Il te faut peut-être faire une petite étude de marché pour un petit peu cibler ta clientèle. Aussi, rechercher ton positionnement, où tu désires t'établir. Moi, je te conseille de te mettre, si tu es un food truck, en sortie de plage. Parce que, quand on sort de la plage aux Antilles, généralement, on a faim, surtout quand on a des enfants. Et c'est bien de se placer pendant un rond-point ou d'un endroit stratégique. Voilà. Donc, moi, je pense que food truck, avec l'aspect de la société de kebabs, c'est une bonne idée. Parce que les gens peuvent manger à toutes sortes. Ils peuvent manger le midi, ils peuvent manger le soir. Une branche à kebabs, ça ne coûte pas excessivement cher par rapport à la rentabilité que ça peut dégager. Voilà. Et après, tu accompagnes ton kebab de frites ou éventuellement de salade. Mais les gens préfèrent plus ces frites, surtout quand on sort de la plage, voilà. Avec des assaisonnements, ketchup, mayonnaise, sauce samouraï, etc. Voilà. Sauce blanche, voilà. Il y a tellement de sauce qu'après, par rapport à ton business, tu adapteras. Tu peux même aussi adapter, faire une sauce criado aussi, tu vois, avec du curry, un peu de piment. Tu peux vraiment personnaliser cette idée de kebab. Et tu peux aller beaucoup plus loin. Tu peux créer un système de food truck, de kebab, façon créale aussi, tu vois. Donc, tu auras ta branche de kebab avec tes frites. Mais tu peux aussi faire des fruits d'ignam, tu peux aussi faire des fruits de patates douces, tu vois. Tu peux aussi même créer tes sauces toi-même, quoi. Tu peux créer des sauces pimentées, tu vois, à base de curry, à base de piment doux. Donc, tu peux vraiment t'éclater au travers de ce business. Mais vraiment, à partir de cette idée de kebab, adapter quelque chose d'original et qui pourrait perdre nos compatriotes des Antilles. Voilà. Donc, après, il faut voir aussi ton investissement, sachant qu'un food truck, ça ne coûte pas énormément par rapport au restaurant. Un food truck, il faut compter entre, ça dépend du food truck, il faut compter entre 20 000 et ça peut jusqu'à 50 000 euros. Tout dépend de ce que tu veux, de ton camion, du type de camion, de l'aménagement de ton camion. Mais je crois que dans la Caribe, il y a des sociétés qui peuvent te le faire aussi, qui peuvent aménager un camion. Tu peux peut-être déjà aussi avoir un camion et le mettre aux normes aussi. Donc, souvent, en investissement, ça ne te demande pas beaucoup. Tu peux aussi, il y a pas mal de constructeurs en métropole qui font aussi des food trucks clés en main. Donc, il faut t'en renseigner aussi. Après, il faut faire rentrer aux Antilles. Donc, il faut calculer tout ça, en investissement, combien cela va te coûter déjà. Mais je pense que le food truck, à base de kebab, avec une thématique de kebab, ça peut cartonner. Un deuxième food truck que tu peux créer, c'est tout ce qui est hamburgers. Les hamburgers, on connaît. Un McDonald's, ça cartonne. Il y a Burger King aussi qui cartonne. Donc, voilà, les hamburgers, les gens raffolent des hamburgers. Un hamburger, c'est tout simple. Moi qui travaille au McDo, c'est du pain, steak haché. En fonction de ton hamburger, ton grammage de steak haché. Et après, tu as tes sauces. Tu es toujours accompagné de frites. Donc, ça aussi, moi, je pense qu'il y a une forte rentabilité dans l'hamburger. Donc, c'est un business qui est très, très rentable. Après, il faut, comme je te disais, le positionnement. Peut-être aussi t'inspirer de ce que fait Snack Elisé. On va les citer. Pour ne pas donner de nom. Le hamburger, tout ça. Mais ajouter une petite touche anti-escriole à tes hamburgers. Et je pense que ça peut attirer les compatrières de l'île. Mais aussi ceux qui sont en vacances dans l'Hexagone. Qui ont l'habitude de manger des hamburgers, tu vois. Mais qui vont peut-être trouver un hamburger anti-escriole un peu spécial, quoi. Tu vois. Tu peux aussi travailler ton pain. Tu peux travailler avec une boulangerie sur le pain. Tu peux aussi le pain du kebab, aussi. Tu peux travailler aussi avec un boulanger qui va te faire un pain kebab spécial. Ou voilà. Ou une galette, tu vois. Ou tu peux aussi, ton hamburger aussi. Tu peux travailler avec un boulanger qui va te faire un pain hamburger qu'on trouve nulle part ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est encore une idée. Une bonne idée de business. Donc créer un food truck où la thématique va être les hamburgers. Après, tu peux créer un autre food truck aussi où la thématique va être les crêpes. Donc les crêpes, c'est un produit qui se vend très très bien. Donc tu peux aussi te faire aussi bien des crêpes salées que des crêpes sucrées. Voilà. Et les crêpes aussi, il y a une forte comptabilité au niveau des crêpes. Donc ça va très très vite pour faire des crêpes. Ça prend quelques minutes à peine. Donc si tu te positionnes sur un segment en sortie de plage. Voilà. Parlons de rond-point. Les gens ont faim. Les enfants qui aiment beaucoup les crêpes. Voilà. Tu peux cartonner. Tu peux vraiment cartonner. Et vraiment, c'est un business qui a une forte rentabilité aussi. En investissement, ça ne te donne pas grand chose aussi. Donc il te faut deux appareils pour faire les galettes. Il te faut des appareils pour avoir du frigo avec du froid positif, tu vois. Et voilà. Et après, en fonction de ce que tu désires, comme je te disais en amont, tu aménages ton camion comme ton truc. Après, l'avantage de ce business de food truck, c'est que tu peux te positionner au niveau, donc comme je te disais, à la sortie des plages par l'endée rond-point. Mais aussi, l'autre avantage que tu as avec le food truck, contrairement au restaurant, c'est que tu peux te déplacer. Tu peux aussi jouer sur l'événementiel. Tu peux aussi travailler avec des entreprises, proposer les kebabs aussi. Les kebabs à des entreprises lorsqu'ils font des soirées. Tu peux proposer aussi tes galettes. Te positionner aussi lorsque les entreprises ont une animation à faire. Proposer tes galettes aussi. Contacter les comités d'entreprise, tu vois. Tu peux aussi, même aussi faire, te positionner chez les anniversaires aussi. Des gens qui ne veulent pas faire à manger, mais tu viens avec ta camionnette, soit de kebabs, d'hamburgers ou de galettes. Et tu vas chez la personne, te positionnes dans son jardin, tu vois. Et là, les gens, tu peux faire avec vraiment une tarification adaptée. Tu peux aussi vendre tes kebabs, vendre tes galettes, vendre tes hamburgers, tu vois. Donc, il y a vraiment, tu peux vraiment être mobile et tu peux maximiser ta rentabilité contrairement au restaurant ou au restaurant où tu es figé, un endroit et voilà, tu attends que les clients arrivent. Et là, vraiment, en plus, l'autre avantage de ce business de food truck, c'est que tu peux aussi, par rapport aux périodes creuses, aux périodes hautes, tu vois. Par exemple, si c'est l'été, tu sais que, bon, forcément, il y a beaucoup de touristes en Martinique, en Guadeloupe, dans les îles, passer des vacances. Donc, tu vas te positionner vers les plages. Mais si, par exemple, au mois de septembre à décembre, tu vois que c'est un petit peu plus calme, tu vas te dire, bon, là, je vais me positionner, je ne crois pas loin des marchés, je vais me positionner, je vais peut-être viser une clientèle professionnelle, je vais peut-être me positionner par loin des zones d'activité, des zones industrielles, tu vois. Donc, voilà, tu es vraiment mobile. Et là, tu peux démarrer comme ça avec un food truck. Une fois que ton business t'entende, tu en mets en deuxième, dans un autre lieu géographique. Et là, tu peux avoir, demain, peut-être 4-5 camions de food truck, en empruntant des gens qui travaillent pour toi. Et là, tu es tranquille, toi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est, dans certaines mairies, souvent, il faut demander une autorisation à la mairie. Donc, si tu es, par rapport là où tu veux te positionner, donc, je crois que c'est une autorisation pour être commerçant ambulant, voilà. Après, il te faut que ton camion soit aux normes, voilà. Donc, soit tu le fais aménager par une société qui a une agrémentation pour aménager ton camion de food truck, ou soit tu commandes directement en métropole ou ailleurs un camion déjà aménagé avec une certification par rapport aux normes d'hygiène qu'on te demande, voilà. Après, tu as une autre recherche à faire concernant tes fournisseurs. Donc, si c'est un fournisseur, ça peut être un boulanger pour ton pain, ton fournisseur de viande, voilà, il y a des grossistes aussi qui existent, je ne vais pas les citer. Tout ce qui est boissons, boissons alcoolisées, non alcoolisées, tu vois. Après, c'est à toi d'être positionné. Tu peux aussi vendre des jus locales du pays aussi, travailler avec des artisans. Tu peux aussi créer de la vente additionnelle aussi, tu peux avoir des petits présentoirs avec des artisans qui font de très très bons produits snackis, entre guillemets, on peut dire ça comme ça. Et aussi, tu peux aussi proposer leurs produits et ça va rajouter du chiffre d'affaires dans ton volume d'affaires, voilà. Donc voilà, moi je trouve que c'est une très très bonne idée de créer un food truck. Surtout dans nos villes, il n'y en a pas beaucoup. En métropole, il y en a pas mal, il y en a même dans les zones d'activité, il y a des gens qui gagnent bien leur vie avec ce business, tu vois, de food truck. Donc maintenant, c'est à toi de réfléchir par rapport à ta personnalité, si tu aimes la restauration, si tu aimes la cuisine, si tu voulais créer un restaurant mais que tu trouvais qu'il y avait quelques freins. Moi, je pense que le food truck, c'est une bonne alternative pour pouvoir se lancer dans le business. Ton camion aussi, après, si tu veux passer une autre étape, c'est un produit qui, une camionnette de food truck, ça vend très très bien aujourd'hui. Donc voilà, l'investissement n'est pas énorme non plus. Donc tu peux acheter un camion neuf ou un camion d'occasion, tu vois. Mais je pense que c'est une idée à creuser. Et par rapport aux Antilles, aux Îles, je pense que c'est un produit qui peut être intéressant, c'est un business qui peut être intéressant, c'est un business qui peut être intéressant à développer et c'est un business qui a une forte rentabilité, voilà. Donc en tout cas, c'était une vidéo qui vous présentait une nouvelle idée de business, des food trucks. Donc créer un food truck, comment créer un food truck. Il y a pas mal d'informations aussi sur internet. Donc il y a des gens qui donnent leur avis, qui ont créé des business de food trucks aussi. Donc tu peux aller regarder sur internet, voilà. Et je t'invite à faire des recherches si tu te retrouves un petit peu dans ce projet, dans cette idée de business. Et j'espère que cette vidéo t'a fait du bien, te fera réfléchir si tu désires te lancer dans un business de food truck. Donc tu peux te lancer tout seul ou avec un associé aussi, ou avec ta femme, ou avec ton compagnon, peu importe, voilà. Ça peut être au départ un business aussi à côté, en fait, tu peux avoir ton travail. Et puis le week-end, tu peux tester ton activité comme ça de food truck, tu vois. Et tu vas voir, après, si tu vois que ça cartonne comme tu veux, tu peux aussi le faire à temps plein. Tu peux démarrer son business à temps partiel, mais ça peut être un business que tu peux exercer aussi à temps plein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait un petit peu cogiter cette idée de business. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneurs. Et d'ici là, portez-vous bien les amis, à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501